Jean-Marc Petit, je suis président de la Jeune Société Informatique de France qui est écrite en 2012. Et donc c'est mon plaisir d'accueillir Marie-Agathe Legueux, qui est éditrice jeunesse aux éditions Le Pommier, dans lequel un certain nombre de personnalités informatiques en France ont l'habitude d'écrire des articles. Pour l'inciter qu'un, je serai Gilles Louèque, qui a un certain nombre de livres dans cette édition Le Pommier. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je suis ravie d'avoir été invitée à cette conférence, parce que pour nous, en fait, vulgariser notre démarche et faire connaître notre démarche, ça fait partie entièrement de la vulgarisation du savoir scientifique. Et donc c'est pour nous très bien quand on peut communiquer sur notre démarche. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des romans, documentaires, expériences et énigmes. Donc de quatre à présent, les ouvrages Jeunesse du Pommier explorent la science sous toutes ses formes. Donc moi, je suis l'éditrice jeunesse des éditions Le Pommier. Je suis en charge du secteur jeunesse. Et les éditions Le Pommier, je vais vous faire une petite présentation rapide. Donc elles existent depuis 17 ans. On est une toute petite équipe, enfin qui a grandi un petit peu au fur et à mesure, mais on n'est toujours que cinq personnes, dont trois éditrices. On a un catalogue à la fois adulte et à la fois jeunesse. Et une de nos spécificités, c'est que tous nos auteurs sont des scientifiques. Donc pour nous et pour nos lecteurs, c'est vraiment la caution que toutes les informations sont correctes scientifiquement. Et ça nous oblige aussi à donner vraiment une grande importance au travail éditorial, parce que bien sûr, il faut vulgariser les idées de tous ces scientifiques et les rendre accessibles au public qu'on cible. Donc notre ligne éditorale, c'est la vulgarisation scientifique et philosophique. Donc on essaye autant que possible d'être des passeurs scientifiques. Notre devise qu'on essaye de ne pas perdre de vue chaque fois qu'on choisit d'éditer un ouvrage, c'est, et là je rejoins la première intervention de M. Guibal, c'est de donner à nos lecteurs vraiment les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes se forger leur propre opinion, développer leur esprit critique et alimenter leur curiosité. Donc là, j'étais d'accord avec M. Guibal vraiment, c'est que la science, ça doit être aussi synonyme de liberté. C'est-à-dire avoir les outils nécessaires pour se forger son esprit et avoir son avis par rapport au flux d'informations qu'on peut recevoir de part et d'autre. Alors, parler de science aux enfants, en préparant cette conférence, je me suis demandé comment j'allais aborder les choses et en fait il m'est venu assez naturellement que j'allais vous parler des collections phares du catalogue jeunesse du Pommier puisque finalement chacune de nos collections aborde la science et vit la science différemment. Donc à la fois pour des raisons de tranche d'âge de nos lecteurs, mais aussi à la fois pour des raisons de différents types de lecteurs. Parce que bien sûr, tous les enfants n'abordent pas les livres ni la science de la même façon. Donc je vais essayer de vous faire comprendre quelle est notre démarche pour chaque collection phare du catalogue selon la tranche d'âge qu'on souhaite aborder. Alors la première collection, c'est la collection des mini-pommes. Je commence par celle-ci parce que c'est la collection historique du Pommier, c'est-à-dire qu'en fait le catalogue adulte a pré-existé au catalogue jeunesse et donc la directrice des éditions Le Pommier qui est Sophie Bancart, lorsqu'elle tournait dans les librairies et dans les bibliothèques pour faire connaître son catalogue adulte, s'est confrontée à des bibliothécaires qui lui ont dit « Mais pourquoi vous ne faites pas la même chose pour les enfants ? » parce que finalement on manque d'outils pour expliquer les sciences aux enfants et pour aborder des sujets qui sont parfois un peu compliqués, même pour nous qui essayons d'expliquer des choses. Donc c'est comme ça que l'idée de la collection jeunesse du Pommier est née et comme Sophie Bancart ne connaissait pas spécialement les rouages de la littérature jeunesse, elle s'est dit « Comment je vais faire ? Je vais aller dans les classes directement et voir ce que les enfants attendent de la façon dont on pourrait leur expliquer les sciences. » Donc là on est dans une science participative, donc la collection réalisée avec des classes de CM1, entre donc une éditrice, donc moi je vais en classe avec un scientifique spécialiste du domaine et en fait les enfants posent toutes les questions qu'ils veulent sur un sujet précis et donc le scientifique y répond et à partir de ça on construit une histoire. Alors je ne m'étends pas plus sur le processus de création d'une mini-pomme parce qu'on a fait un panneau dans l'exposition où tout est détaillé sur la démarche de création d'une mini-pomme. Donc pour nous c'était une démarche pédagogique originale et ça nous permettait d'être sûrs de cibler les attentes de nos lecteurs et de cette tranche d'âge par rapport aux questions qui pouvaient se poser. Et ça nous a permis aussi et surtout d'amener des scientifiques et des chercheurs en classe et par conséquent de donner une image de la science abordable et de casser un peu le stéréotype dont on a pu parler déjà auparavant du scientifique qui serait un peu le rat de laboratoire tout seul au fond en train de faire ses recherches avec sa blouse blanche. Donc voilà, en montrant que les scientifiques et les chercheurs sont des gens tout à fait abordables et tout à fait comme nous tous et que les enfants peuvent s'adresser à eux directement et obtenir des réponses simples. Voilà, ça nous permettait aussi de montrer que la science était tout à fait abordable. Donc cette collection continue encore aujourd'hui. On est sur deux titres par an, elle compte 50 titres et elle est, je vous explique très rapidement, organisée en deux parties. Donc la première partie c'est une histoire vraiment dans laquelle le scientifique et moi-même, donc on crée l'histoire et on répond aux questions des enfants. C'est une partie qui doit être, qui doit pouvoir exister indépendamment. C'est-à-dire que l'histoire doit être très forte, l'accroche narrative doit être forte pour que la science passe sans que l'enfant s'en rende compte. Et la deuxième partie c'est un appareil critique, donc avec un index, un lexique, des définitions, des expériences à faire et puis aussi un coin pour les enseignants ou les parents s'ils veulent aller un petit peu plus loin sur le sujet. Et on essaye autant que possible d'aborder des sujets qui sont en conformité avec les programmes scolaires. Donc voilà pour cette première collection. Et du coup cette expérience de collection réalisée avec les enfants, ça nous a permis de découvrir que les enfants aimaient participer. Ils aimaient être actifs vis-à-vis de la science. Et dans cette idée d'être actifs et de participer, on a créé d'autres collections, alors que j'ai appelé un peu science ludique, apprendre en s'amusant, donc c'est un peu le principe. Donc la collection des matataks et la collection des expériences. Les matataks donc vraiment abordent les mathématiques sur un côté vraiment ludique. Donc là on est, on voulait sortir un peu des contextes classiques, des problèmes abordés en classe et de créer du coup des contextes un peu décalés, un peu rigolos, qui seraient familiers des enfants ou alors pas du tout familiers. On peut avoir des scènes de saloon par exemple avec des parties de cartes qui tournent mal et aborder des problèmes mathématiques et des sujets mathématiques à travers cette approche. Donc c'était vraiment de créer l'idée de créer des contextes qui soient décalés pour que l'enfant puisse s'amuser avec les maths. Et oui, oui, on peut s'amuser avec les maths, c'est bien possible. On peut même y trouver du plaisir. Donc là on était vraiment dans le côté, découvrir le côté fun des maths et puis voilà, se rendre compte qu'un peu comme le principe des sudoku, on peut rigoler avec ça et ça peut nous prendre vraiment tout notre temps. Ensuite on a créé donc la collection des expériences. Là on était aussi sur un côté science ludique, apprendre en s'amusant, avec des expériences faciles à réaliser, un matériel très simple, généralement ce que l'enfant a à portée de main et puis évidemment une explication du phénomène scientifique qui est mise en jeu dans l'expérience. Là ça permet aussi à l'enfant bien sûr d'être acteur vis-à-vis de la science et en même temps il y a un côté un peu valorisation auprès des copains parce que c'est bah tiens je vais te lancer ce défi là, est-ce que par exemple tu es capable de porter ta pelle de plage sur ton doigt ? Voilà et je vais t'expliquer comment ça marche. Donc voilà, la valorisation de l'enfant vis-à-vis de la science ça permet aussi quand même de faire apprécier les enjeux scientifiques mis en place par l'expérience. Alors ensuite la collection des tout sûrs, alors là j'ai appelé ça la science décontractée et amusante, elle était destinée, elle est destinée à des enfants qui sont pas forcément désireux d'être actifs vis-à-vis de la science et qui sont pas forcément non plus des lecteurs très férus. Donc on s'est dit qu'on allait présenter la science alors par le biais d'un thème qui généralement plaît aux enfants, donc par le biais des animaux, et sous forme un peu de BD. Donc c'est une mise en page qui est suffisamment libre pour que les enfants qui aiment moins lire puissent piocher finalement des informations scientifiques par-ci par-là sans être obligés de respecter un fil narratif, c'est-à-dire qu'ils peuvent interrompre leur lecture quand ils veulent et la reprendre sans que ça ait une incidence sur un fil narratif, en utilisant beaucoup l'humour et puis des détails vraiment humoristiques sur des planches d'illustration qui sont très complètes et qui sont très rigolotes, ça va lui permettre de piocher ce qu'il a envie de piocher dans les informations qui lui sont présentées et puis d'être libre par rapport à sa lecture. Ensuite pour les enfants qui sont vraiment plus lecteurs, là on a une collection Romand et Plus Junior où il est question d'apprendre sans s'en rendre compte entre guillemets puisque le support de l'histoire c'est vraiment une enquête policière qui va diffuser sa science sans que le lecteur s'en rende forcément compte puisqu'il sera pris par l'histoire. Donc là on a aussi une grande importance de l'histoire, l'histoire doit être vraiment solide pour que le lecteur soit suffisamment accroché et qu'il aille jusqu'au bout et qu'il apprenne des choses vraiment sans s'en rendre compte aussi. Donc on a 15 titres dans cette collection et la plupart des thèmes scientifiques finalement sont abordés, on est assez variés. Par exemple pour la collection des Théo, et bien pour faire avancer le récit, le lecteur va être obligé de décoder des codes secrets et du coup il va apprendre au fur et à mesure les différentes méthodes de cryptographie. Voilà, ça peut être ce genre d'approche. Mais ce sont vraiment des romans, j'insiste là-dessus, qui sont lus comme des romans. C'est-à-dire l'histoire tient toute seule. On n'a pas besoin de science pour comprendre l'histoire. C'est vraiment, l'histoire fonctionne toute seule et la science est le plus qui va être proposée à l'enfant dans le livre. Et alors ensuite on s'est demandé comment on allait pouvoir cibler des tranches d'âge inférieures. Alors là il y a la collection des petits dégoûtants. Pour les enfants à partir de 5 ans. Alors est-ce qu'on peut parler de science déjà à des enfants qui sont si petits ? Bah oui. On peut déjà les initier à la démarche scientifique. Alors là pareil, on est parti d'un thème qui est plutôt intéressant pour eux. C'est-à-dire tout ce qui est un peu dégoûtant, tout ce qui est pipi, caca, ça marche assez bien généralement. Donc déjà on est sûr d'avoir un peu leur attention. Et on est donc sur des illustrations qui sont très drôles, qui sont très simples, avec des planches qui sont plutôt aérées. On est sur l'essentiel des informations. Donc c'est pas la peine de les abreuver de tout un tas de choses. On est vraiment sur l'essentiel. Et c'est aussi l'idée de les familiariser avec la démarche scientifique, par exemple, par le biais de l'observation. C'est quand même la première démarche de la démarche scientifique, c'est l'observation. Donc par exemple, l'araignée, il va pouvoir se rendre compte qu'une araignée, c'est pas un insecte. Parce qu'une araignée, ça a huit pattes. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il va pouvoir se rendre compte par lui-même qu'en observant, il peut aller contre certaines idées qui sont fausses et qui sont véhiculées couramment. Donc on est aussi sur une mise en avant de l'observation. Et on est aussi sur essayer d'attirer leur attention sur ce qu'on désigne généralement comme des choses un peu dégoûtantes. Ça va être la limace, le verre, le crapaud. Eh bien, c'est des animaux qui sont quand même utiles. Le verre, pour aérer la terre, qui permet ce que les graines prennent mieux. La limace, qui mange un certain nombre de petits pucerons, c'est bien aussi pour les récoltes. L'araignée, la mouche, ça nous débarrasse d'un certain nombre de parasites. Donc voilà, c'est aussi les familiariser avec l'idée que ce qu'on présente comme des choses qui sont un peu à mettre sur le côté et pas très intéressantes, ça peut aussi avoir une utilité pour tout le monde. Et enfin, la dernière collection. Alors là, qui est une collection un peu plus ardue, je dirais, mais en même temps à laquelle je tiens beaucoup parce que c'est la collection sur les épaules des savants, où là, on essaye de susciter un peu des vocations de chercheurs. Parce qu'évidemment, il faut que la science continue à se développer, il faut qu'elle continue à être alimentée. Donc le principe, c'est que c'est une journaliste scientifique qui s'appelle Anna Alter qui interroge un chercheur qui est spécialiste du domaine. Donc il est question d'explorer ce qu'on ne sait pas encore sur un domaine précis. Alors, j'ai indiqué des marches inverses de l'école. Alors c'est un petit peu ça. Bien sûr, on est obligé d'expliquer ce qu'on sait déjà sur le sujet pour pouvoir aborder ce qu'on ne sait pas encore. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer aux enfants que la science est ouverte, qu'il y a encore plein de choses à découvrir et que s'ils ont envie, eux-mêmes, ils pourront apporter leur pierre à l'édifice et participer à cette science de demain. Donc on est dans une collection... Alors, je vous montre... Ah, ben non, il n'y a pas la double page. J'avais mis une double page mais elle n'y est pas. Donc on avance vraiment étape par étape dans ces ouvrages. On a un début de chapitre avec une comptine. Ensuite, chaque phrase de la comptine est reprise dans un paragraphe et le scientifique fait le résumé du chapitre dans une conclusion. Donc on avance étape par étape. On va crescendo dans la difficulté, mais l'idée, c'est de faire comprendre les choses vraiment en douceur. Et on peut même faire de la science en poésie. L'un n'empêche pas l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer aux enfants qu'on n'a pas tout découvert et que s'ils ont envie, ils pourront eux aussi participer à des découvertes scientifiques, à mettre leurs grains de sel et à s'intéresser et à peut-être faire les livres pour les enfants de demain. Donc en conclusion, pour la collection jeunesse du pommier, rendre accessible et diffuser le savoir scientifique auprès des enfants, c'est la première chose importante, trouver l'angle d'attaque qui correspond à la tranche d'âge. Si on n'a pas ça, ça va être problématique. Donc il faut trouver l'objet, livre, quelle forme il va avoir, une mise en page qui correspond à leurs attentes, un type d'illustration qui va convenir aussi à leur tranche d'âge. Ensuite, leur faire faire de la science sans qu'ils s'en rendent compte, parce que malheureusement, c'est parfois juste le mot science qui est frais et qui les rebute. Donc si on peut leur faire passer la science vraiment sans qu'ils s'en rendent compte, là on se dit que c'est un bon vecteur. Ensuite, leur montrer que la science, ça peut être super rigolo et qu'on peut la mettre en pratique. Que la science, elle fait aussi vraiment partie de la vie de tous les jours, que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est de la science. Donc s'ils la comprennent, ils seront capables, eux, d'avoir leur esprit critique et de réagir par rapport à ce qu'on leur propose. Et puis voilà, pourquoi pas le must du must susciter des vocations de chercheurs et qu'ils soient curieux de voir ce qu'ils pourraient découvrir par eux-mêmes. Voilà. La sous-question. Bonjour. Donc je suis toujours Sylvaine Turchiez. Allez-y, allez-y. Je suis toujours Sylvaine Turchiez, présidente de Femmes et Sciences. Vous ne nous avez pas parlé du tout de la diffusion de l'ensemble de vos collections. Alors on est diffusé comme n'importe quel ouvrage, donc dans tous les réseaux de vente de livres, les librairies, les grandes surfaces, les... voilà. Comme n'importe quel ouvrage. Et est-ce que vous connaissez un petit peu quels sont vos lecteurs ? Parce que, bon, nous à Paris, on a l'impression que c'est une très jolie collection et qui est-ce que cela touche ? Est-ce que c'est diffusé dans les écoles aussi ? Alors c'est un petit peu diffusé dans les écoles, pas assez. C'est pour ça que chaque fois qu'on va dans les classes pour créer des mini-pommes, ça nous permet aussi de faire connaître notre maison d'édition. On a aussi des délégués pédagogiques quand même qui vont dans les écoles pour présenter notre catalogue. Et c'est beaucoup les salons qu'on fait dans lesquels on peut rencontrer nos lecteurs qui sont pour la plupart des lecteurs assez fidèles. Et qui... C'est un lectorat qui se développe et qui touche vraiment toutes les tranches d'âge. Alors on s'arrête à 13 ans parce que après on est dans les ados et on ne s'est pas trop penché sur la question et c'est un peu compliqué. Donc on est resté sur les choses qu'on savait faire. Voilà. Merci. Deux questions. D'une part, à un moment, le Peubier avait pris l'initiative de faire un catalogue des livres scientifiques édités par tous les éditeurs scientifiques. Est-ce que ça, ça continue ? Oui, ça continue via un réseau qui a été créé qui s'appelle Science pour tous. Voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur le sujet parce que je ne m'en occupe pas du tout mais en tout cas, ça continue via le réseau Science pour tous. Parce que là, une des questions qui se posent, c'est d'alimenter les CDI, que la science soit présente dans les CDI et elle a tendance à être plus présente. Oui, elle a tendance à être plus présente mais on continue bien sûr l'action et ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est d'insérer les livres de science dans les musées parce que ça aussi c'était un gros manquement donc on a créé des kiosques mis à disposition dans les musées pour qu'un certain nombre de livres scientifiques soient présents dans certains musées qui, c'est une idée tout à fait valable parce qu'on manque souvent dans les musées soit d'espaces librairies parce qu'ils n'ont pas assez d'espaces soit de documentation tout simplement. Alors maintenant, est-ce que, je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire sur les ventes de vos bouquins et est-ce qu'il y a des différences entre les disciplines est-ce qu'il y a des gros écarts de vente est-ce qu'il y a des disciplines qui sont plus populaires que d'autres ? Alors les domaines, je veux dire. Les mathématiques, incontestablement, c'est un domaine qui marche extrêmement bien pour les enfants. Un domaine qui marcherait un peu moins bien. Je réfléchis. Bon, le domaine, évidemment, les animaux pour les enfants c'est une accroche qui est très facile pour eux donc ça, ça marche très bien. on a peut-être un petit peu plus de mal avec la physique parce qu'on est dans des choses qui sont un petit peu plus abstraites encore que par le biais des expériences on arrive quand même à accrocher sur ce sujet-là les enfants. La physique, c'est plus abstract climat aussi. Il y avait une autre question là-haut ? Ah, pardon. Tu voulais... Oui, je peux intervenir deux fois. D'abord, la physique c'est pas abstrait du tout et surtout j'ai une question... Je voulais dire pour les enfants, en fait, quand on leur parle d'atomes c'est pas quelque chose qu'ils peuvent visualiser c'est ça que je voulais dire. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Justement, donc une question qui est un peu en rapport avec tout ce qu'on vient de dire une question de Frédéric Restegnaud. C'est-on si les enseignants sont un peu beaucoup ou pas du tout prescripteurs de lecture scientifique ? Pas assez. Je vais m'en sortir comme ça. D'accord. La question là-haut. Oui, bonjour. Priscilla Daché pour le service presse du CNRS. J'avais une question concernant le choix des écoles avec qui vous montez les projets des mini-pommes. Comment se fait-il ? Et aussi sur le choix des sujets qui sont portés. Alors, le choix des écoles, c'est toutes les écoles qui veulent bien nous accueillir. Donc, c'est soit parfois c'est le scientifique avec lequel on va en classe qui a un petit-fils ou une petite-fille dans une école. Du coup, l'entrée est plus facile. Soit je démarche directement les écoles primaires en leur expliquant la démarche. Et voilà. Et on va aussi bien en région parisienne qu'en province parce que c'est important de mêler vraiment les différents types d'élèves finalement. Voilà. Au niveau des sujets, à la fin de chaque séance en classe, je demande aux enfants sur quels sujets et ils aimeraient avoir des livres. Et généralement, il y a tellement de sujets que j'en ai pour des années avant de pouvoir réaliser tous les livres qu'ils veulent. une question de vin. Merci Mathieu Rougo. Tout simple, la question, quel est votre plus gros succès de librairie ? Qu'est-ce qui a le marché le mieux ? C'est un livre de maths. Toutes catégories confondues. C'est un livre de maths. Vous avez le titre ? Les maths qui tuent, ça s'appelle. Merci. Merci. Une question là. Bonjour. Je voulais savoir comment les illustrateurs étaient choisis, quel lien, comment on leur présentait le sujet et aussi quel lien il y avait entre les scientifiques et les illustrateurs. Est-ce qu'ils communiquaient entre eux ? Oui, alors ça dépend des sujets. Il y a des sujets où il est plus indispensable que le scientifique et l'illustrateur ou l'illustratrice communiquent parce que c'est un peu plus compliqué ou alors c'est parce qu'il y a tout simplement des schémas très précis à illustrer. Au niveau du choix de l'illustrateur, je vais beaucoup sur les sites internet où il y a des books en ligne, des gens que je rencontre sur des salons, des gens qui m'envoient des mails. Des illustrateurs ou l'illustratrices avec lesquels j'ai déjà travaillé. C'est aussi aller beaucoup en librairie pour voir ce que font les concurrents. Je pense que tout le monde le fait et puis voir quel illustrateur peut coller à quel sujet. Est-ce qu'il y avait une autre partie de votre question que je n'ai pas traitée ? Le ? C'est bon ? D'accord. Une dernière question par là. Micro. Il faut appuyer. Hélène Fichère, Société française de physique Lorraine. Est-ce que vous avez pensé à travailler en collaboration avec les maisons pour la science ? Parce que c'est exactement le même créneau et ça vous permettrait de toucher beaucoup d'enseignants d'écoles élémentaires et de collèges. Eh bien, je vais y penser. Les maisons pour la science. Très bonne initiative. Je connais les actions de la maison pour la science Lorraine par exemple et c'est clair que vous êtes sur des actions du même acabit et donc vous pourriez tout à fait collaborer les uns et les autres de façon positive. Très bien. Je le note. Merci. Alors, une dernière question avant de passer à la... Alors, il y avait la personne en rouge que j'avais dit. C'est moi la personne en rouge. Moi, je suis retraitée bénévole à la main à la pâte et alors justement, je pose la question par rapport au centre pilote parce que vous avez beaucoup de classes où vous pouvez effectivement intervenir, etc. Mais je voudrais aussi vous poser une autre question. Il y a un autre type de public qui, à mon avis, au niveau des enfants est intéressant. Alors, tout le monde ne le fait pas. Ce sont les enfants handicapés. Voilà. Je voulais savoir si vous aviez pris contact ou pas. Pour l'instant, pas du tout. Mais c'est une des parches qu'on peut envisager. Tout à fait. Et pour le réseau des écoles de la main à la pâte, on participe de temps en temps. On fait appel au réseau pour obtenir des classes. Il y a une mini-pomme qu'on avait faite avec une classe à Lille qui faisait partie du réseau main à la pâte. Merci pour votre intervention. Merci. Applaudissements Applaudissements ...